... Raquel Garrido ne veut plus commenter l'affaire Jérôme Star pour ne pas alimenter le buzz. Proche de Jérôme Star, Raquel Garrido a, jusqu'ici, toujours donné des nouvelles et défendu le jeune homme, particulièrement depuis le... Jérôme Stargat. En janvier dernier, il a été la cible d'un vaste scandale après la diffusion sur les réseaux sociaux d'images à caractère sexuel du blogueur. Une enquête pour atteinte à l'intimé de la vie privée avait alors été ouverte. Mais le jeune homme a ensuite été l'objet d'une plainte pour complicité dans une affaire visant à un de ses proches Pascal Cardenas, dit Baggy Bell. En commun accord avec ses vites, Jérôme Star avait alors décidé de ne plus être présent dans l'émission de Thierry Ardisson l'étérien du dimanche, où il était chroniqueur. Vidé au ci-dessous. Le présentateur et sa chroniqueuse, Raquel Garrido, n'avaient pas hésité à donner des nouvelles du blogueur à l'antenne, expliquant qu'il va mal et qu'il est très affecté par l'affaire. L'avocat avait aussi interpellé Damien Niel, le directeur général de Twitter, sur le même réseau social. Bonjour M. Vielle, pourriez-vous me contacter en DM s'il vous plaît ? C'est à propos de l'utilisation de Twitter pour la promotion d'images à caractère et d'eau pornographique. Cette urge, merci d'avance de votre diligence, avait-elle publiée. Mais, subitement, Raquel Garrido a changé d'avis. Ce genre d'intervention ne lui arrivera plus. Ne voulant pas mettre de l'huile sur le feu et dans un souci de ne pas alimenter la popularité de l'affaire, elle a confié à Closet qu'elle ne donnera plus de nouvelles de son ancien chroniqueur. Je ne ferai aucun commentaire. Je ne soumets pas alimenter le bus, a confié l'avocate. La Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501